Chers amis stoïciens et stoïciennes, aujourd'hui, nous nous réunissons pour explorer un sujet d'une importance capitale pour notre bien-être et notre épanouissement personnel. Les moments de tristesse, de deuil, de perte et de chagrin sont inévitables dans nos vies. Cependant, la philosophie stoïcienne nous offre une approche singulière pour faire face à ces défis, une approche basée sur la sagesse antique des stoïciens. Les stoïciens, ces anciens philosophes romains et grecs, ont développé une série de leçons et de principes pour nous guider à travers les épreuves de la vie, y compris les moments les plus sombres de chagrin. Leur philosophie, fondée sur la vertu, la résilience et la maîtrise de soi, a résisté à l'épreuve du temps et continue d'offrir des conseils précieux pour notre vie moderne. Dans cette présentation, nous allons explorer en détail les dix leçons stoïciennes qui nous aident à traverser les chagrins, à cultiver la force intérieure et à trouver la sérénité malgré les tempêtes émotionnelles. Chacune de ces leçons est un outil puissant que nous pouvons utiliser pour naviguer à travers les eaux tumultueuses du chagrin, tout en restant fidèles à notre propre nature humaine. Alors, préparez-vous à plonger dans les enseignements du stoïcisme, à découvrir comment ces leçons peuvent vous aider à rester debout malgré le chagrin et comment vous pouvez les appliquer dans votre vie quotidienne pour trouver la force, la sagesse et la paix intérieure. Sans plus attendre, explorons ensemble les dix leçons stoïciennes pour faire face au chagrin et à l'adversité avec grâce et résilience. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale où nous allons explorer comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à faire face au chagrin et aux moments difficiles de la vie. Les stoïciens ont développé des enseignements intemporels qui peuvent nous guider vers la résilience et la sérénité, même au milieu des épreuves. Aujourd'hui, nous allons découvrir dix leçons stoïciennes pour rester debout malgré les chagrins. Leçon 1. Accepter la nature éphémère de la vie La première leçon stoïcienne nous rappelle que la vie est éphémère. Rien dans ce monde n'est permanent. Les stoïciens nous enseignent que tout ce qui naît est destiné à mourir, que ce soit des êtres chers, des possessions matérielles ou même notre propre existence. Cette leçon est fondamentale car elle nous encourage à faire face au chagrin en reconnaissant la réalité inéluctable de la vie. Voici quelques points clés pour mieux comprendre et appliquer cette leçon stoïcienne. Accepter l'impermanence Les stoïciens nous invitent à reconnaître que tout ce qui existe est soumis au cycle de la naissance et de la mort. Lorsque nous acceptons cette réalité, nous sommes mieux préparés à faire face à la perte et au chagrin. Éviter l'attachement excessif L'attachement excessif aux personnes, aux biens matériels ou aux situations peut rendre les chagrins plus douloureux. Les stoïciens nous encouragent à apprécier les bénédictions de la vie sans nous y attacher de manière excessive. Vivre dans l'instant présent En comprenant que la vie est éphémère, nous sommes incités à vivre pleinement dans le moment présent. Cela signifie chérir les moments précieux avec nos proches et profiter de chaque journée sans remettre au lendemain. Cultiver la gratitude La reconnaissance pour ce que nous avons, même si cela peut être éphémère, peut apporter de la joie et du réconfort. Les stoïciens pratiquent la gratitude pour les petites choses de la vie. Trouver un sens dans l'impermanence Plutôt que de voir l'impermanence comme une source de désespoir, les stoïciens l'utilisent comme un rappel à vivre de manière vertueuse et à rechercher un sens plus profond dans nos actions. En intégrant la première leçon stoïcienne dans notre vie, nous pouvons développer une perspective plus saine sur les chagrins. Nous comprenons que la perte fait partie intégrante de l'expérience humaine. Et au lieu de nous laisser submerger par le chagrin, nous pouvons trouver la force de continuer à avancer en embrassant la réalité de l'impermanence. Leçon 2. Distinction entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui n'en dépendent pas La deuxième leçon stoïcienne est fondamentale pour faire face aux chagrins et aux défis de la vie. Elle nous encourage à faire une distinction claire entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui n'en dépendent pas. Cette leçon repose sur une idée centrale du stoïcisme, que nous n'avons le contrôle que sur nos propres pensées, actions et attitudes, tandis que de nombreuses choses dans la vie échappent à notre contrôle. Voici comment cette leçon peut nous aider à traverser les moments de chagrin. Se concentrer sur notre réaction Les stoïciens nous rappellent que la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle total, c'est nous-mêmes. En acceptant cela, nous pouvons choisir de réagir au chagrin avec calme et dignité plutôt que de succomber à la détresse. Éviter la frustration inutile Lorsque nous essayons de contrôler des choses qui échappent à notre emprise, cela peut entraîner de la frustration et de la souffrance. Les stoïciens nous exhortent à éviter cette frustration en nous concentrant sur ceux que nous pouvons changer. Accepter ce qui échappe à notre contrôle Accepter que de nombreuses circonstances, les actions des autres et les forces de la nature ne sont pas sous notre contrôle est une étape importante pour faire face au chagrin. Cela nous permet de lâcher prise de ce qui ne peut pas être changé. Trouver la paix intérieure En adoptant la philosophie stoïcienne de la distinction entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui n'en dépendent pas, nous pouvons cultiver une paix intérieure et une sérénité même lorsque la vie nous confronte à des pertes ou des difficultés. Prendre des décisions éclairées En comprenant la limite de notre contrôle, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées. Plutôt que de nous inquiéter de l'issue de chaque situation, nous pouvons prendre des mesures éthiques et responsables et accepter le résultat, quel qu'il soit. En intégrant cette leçon stoïcienne dans notre vie, nous devenons plus résilients face au chagrin. Nous apprenons à nous concentrer sur notre propre attitude et à lâcher prise des éléments extérieurs qui échappent à notre contrôle. Cela nous permet de faire face aux épreuves avec force et sagesse tout en préservant notre paix intérieure. Leçon 3 Pratiquer la gratitude La troisième leçon stoïcienne nous rappelle l'importance de pratiquer la gratitude même au milieu des chagrins. Les stoïciens ont compris que la gratitude peut être une ressource puissante pour traverser les moments difficiles. La gratitude est la reconnaissance et l'appréciation de ce que nous avons dans nos vies, même si nous faisons face à des pertes ou à des chagrins. Voici comment cette leçon stoïcienne peut nous aider à faire face aux difficultés. Cultiver la perspective positive Même lorsque nous sommes confrontés à des chagrins, les stoïciens nous rappellent de chercher ce qu'il y a de positif dans nos vies. Cela peut inclure des moments heureux passés, des relations précieuses ou même simplement le fait d'être en vie. Renforcer la résilience La gratitude peut renforcer notre résilience émotionnelle. En concentrant notre attention sur ce qui va bien, nous développons une attitude plus positive qui peut nous aider à surmonter les moments difficiles. Contrebalancer les chagrins Les moments de chagrin peuvent parfois nous submerger. La gratitude agit comme un contrepoids en nous aidant à trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres. Favoriser l'acceptation En reconnaissant ce que nous avons, nous pouvons plus facilement accepter ce que nous avons perdu. La gratitude nous permet d'appréhender les chagrins avec un cœur ouvert plutôt qu'avec de l'amertume. S'engager dans des actes de gentillesse La gratitude peut nous inspirer à être généreux envers les autres, ce qui renforce les liens sociaux et crée un cercle vertueux d'amour et de soutien. Pratiquez la gratitude quotidienne Les stoïciens pratiquèrent la gratitude quotidiennement en réfléchissant aux bénédictions de leur journée. Vous pouvez faire de même en tenant un journal de gratitude ou en pratiquant une réflexion quotidienne. La gratitude, en tant que leçon stoïcienne, nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cette pratique nous aide à rester positifs, à cultiver la résilience et à trouver la force d'affronter les chagrins avec grâce et courage. Leçon 4 Comprendre le stoïcisme du point de vue cosmique La quatrième leçon stoïcienne nous invite à adopter le point de vue cosmique, c'est-à-dire à considérer nos chagrins dans le contexte de l'univers infini. Cette perspective cosmique est un outil puissant pour faire face aux difficultés de la vie. Le stoïcisme nous encourage à élargir notre perspective et à voir nos préoccupations individuelles à la lumière de l'immensité de l'univers. Voici comment cette leçon stoïcienne peut nous aider à faire face aux difficultés. Relativiser nos soucis En considérant que notre planète est une petite sphère dans l'immensité de l'univers, nos soucis individuels peuvent sembler minuscules en comparaison. Cela nous permet de relativiser nos chagrins et de les voir comme faisant partie d'un tout beaucoup plus vaste. Accepter notre place dans l'univers Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes des êtres éphémères dans un univers infini. Cette réalité nous rappelle d'accepter humblement notre place dans l'univers et de ne pas surestimer l'importance de nos préoccupations personnelles. Trouver de la réconfort dans l'harmonie cosmique Les stoïciens croyaient en une sorte d'ordre cosmique ou d'harmonie dans l'univers. En alignant nos vies sur cette harmonie, nous pouvons trouver de la réconfort même dans les moments difficiles, en sachant que tout s'inscrit dans un plan plus vaste. Lâcher prise des soucis futiles En prenant conscience de la petitesse de nos préoccupations individuelles à l'échelle cosmique, nous pouvons plus facilement lâcher prise des soucis futiles et nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Cultiver la modestie et l'humilité Le stoïcisme nous encourage à cultiver la modestie et l'humilité en reconnaissant notre insignifiance relative dans l'univers. Cela peut nous aider à abandonner l'orgueil et l'égocentrisme. Trouver un sens dans la recherche de la vertu Les stoïciens voyaient la recherche de la vertu comme le plus noble des objectifs. Cette perspective cosmique peut nous inspirer à poursuivre la vertu même en face de l'adversité. En adoptant le point de vue cosmique du stoïcisme, nous pouvons mieux faire face au chagrin en élargissant notre perspective et en mettant nos préoccupations individuelles dans un contexte plus vaste. Cela nous permet de trouver de la force et de la tranquillité intérieure même lorsque la vie nous met à l'épreuve. Leçon 5 La cinquième leçon stoïcienne nous encourage à intégrer la méditation et la réflexion dans notre vie quotidienne. Ceux pratiques sont essentiels pour développer la sagesse et la résilience face au chagrin. La méditation et la réflexion sont des outils puissants pour calmer l'esprit, prendre du recul par rapport aux émotions et gagner en clarté mentale. Voici comment ces pratiques peuvent nous aider à faire face au chagrin. Apaiser l'esprit agité En méditant régulièrement, nous apprenons à apaiser notre esprit agité. Cela nous permet de mieux gérer les émotions tumultueuses qui peuvent accompagner les moments de chagrin. Prendre du recul par rapport aux émotions La méditation nous aide à observer nos émotions sans jugement. Nous pouvons ainsi prendre du recul par rapport à nos réactions émotionnelles et les comprendre plus profondément. Développer la clarté mentale La méditation favorise la clarté mentale. Cela nous permet de prendre des décisions éclairées, même lorsque nous sommes submergés par les chagrins. Trouver des réponses internes La méditation et la réflexion nous aident à trouver des réponses internes à nos questions existentielles. Cela peut nous guider vers la compréhension de la nature du chagrin et de la souffrance. Cultiver la résilience émotionnelle En pratiquant régulièrement la méditation et la réflexion, nous renforçons notre résilience émotionnelle. Nous devenons plus aptes à faire face aux chagrins sans être submergés par eux. Trouver la tranquillité intérieure Ceux pratiques nous aident à trouver la tranquillité intérieure, même dans les moments difficiles. Nous pouvons ainsi faire face aux chagrins avec une attitude plus paisible et équilibrée. approfondir la connaissance de soi La méditation et la réflexion sont des moyens puissants d'approfondir notre connaissance de nous-mêmes. Nous pouvons mieux comprendre nos propres réactions émotionnelles et apprendre à les gérer de manière constructive. En intégrant la méditation et la réflexion dans notre vie, nous développons des ressources intérieures qui nous aident à faire face aux chagrins avec sagesse et résilience. Ceux pratiques nous permettent de mieux comprendre nos émotions, de cultiver la paix intérieure et de trouver des réponses aux questions profondes qui peuvent surgir en période de chagrin. Leçon 6 Se trouver du soutien dans la philosophie stoïcienne La sixième leçon stoïcienne nous rappelle que la philosophie stoïcienne peut être une source peut être une source de soutien et de réconfort en temps de chagrin. Les enseignements stoïciens offrent des conseils pratiques pour faire face aux défis de la vie. Les stoïciens considéraient la philosophie comme un moyen essentiel pour vivre une vie plus épanouissante et en accord avec leurs principes. Voici comment cette leçon stoïcienne peut nous aider à faire face aux difficultés. Trouver des réponses dans les enseignements stoïciens. Les écrits de philosophes stoïciens tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurel offrent une mine de conseils sur la façon de faire face aux chagrins. En étudiant ces textes, nous pouvons trouver des réponses aux questions qui nous tourmentent. Pratiquer la philosophie au quotidien Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie théorique mais aussi une philosophie pratique. En appliquant les principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer la résilience et la sagesse nécessaires pour faire face aux chagrins. Trouver du réconfort dans la communauté stoïcienne. Il existe aujourd'hui une communauté de personnes qui s'intéressent au stoïcisme. Partager vos expériences et vos réflexions avec d'autres chercheurs de sagesse stoïciennes peut vous apporter du réconfort et du soutien en temps de chagrin. Utiliser les exercices stoïciens Les stoïciens ont développé des exercices pratiques tels que la méditation sur la nature éphémère de la vie ou la visualisation de situations difficiles pour renforcer leur résilience émotionnelle. Ces exercices peuvent être précieux en période de chagrin. Trouver l'inspiration dans les modèles stoïciens. Les stoïciens de l'Antiquité étaient souvent confrontés à des défis et à des tragédies personnelles. Leurs vies éhéens et leurs écrits servent d'exemples inspirants de la manière dont la philosophie stoïcienne peut nous aider à traverser les épreuves. En suivant cette leçon stoïcienne, nous pouvons nous tourner vers la philosophie stoïcienne comme source de soutien et de conseils en période de chagrin. Les principes stoïciens nous offrent des outils pratiques pour faire face aux difficultés de la vie et nous guident vers la sagesse et la résilience. Leçon 7 Se concentrer sur le présent La septième leçon stoïcienne nous encourage à nous concentrer sur le présent. Cette pratique peut être particulièrement utile lorsque nous faisons face à des chagrins et à des difficultés. Le stoïcisme nous enseigne que le passé est révolu et que l'avenir est incertain. il est donc essentiel de vivre pleinement le moment présent. Voici comment cette leçon stoïcienne peut nous aider à faire face aux difficultés. Éviter les regrets du passé Se lamenter sur les erreurs ou les pertes du passé ne fait que prolonger notre chagrin. Le stoïcisme nous encourage à accepter le passé tel qu'il est et à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant. réduire l'anxiété concernant l'avenir Se préoccuper excessivement de l'avenir peut être source d'anxiété. En nous concentrant sur le présent, nous pouvons réduire cette anxiété et aborder l'avenir avec sérénité. Apprécier les petits moments de bonheur Le stoïcisme Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur réside souvent dans la gratitude pour ceux que nous avons déjà plutôt que dans la poursuite constante de ceux que nous n'avons pas. En étant pleinement présent à ces moments, même en période de chagrin, nous pouvons trouver de la joie et de la gratitude. Mieux gérer les émotions En nous concentrant sur le présent, nous pouvons mieux gérer nos émotions. Plutôt que de nous laisser submerger par le chagrin du passé ou l'angoisse de l'avenir, nous pouvons trouver un équilibre émotionnel dans le moment présent. Prendre des décisions éclairées Les décisions que nous prenons dans le présent ont un impact sur notre futur. En étant pleinement conscients de nos choix et de leurs conséquences, nous pouvons prendre des décisions éclairées. Cultiver la pleine conscience La pleine conscience, la pratique de l'attention consciente au moment présent, est une composante essentielle du stoïcisme. En développant la pleine conscience, nous devenons plus présents et plus conscients de nos réactions émotionnelles. En suivant cette leçon stoïcienne, nous pouvons apprendre à vivre pleinement dans le moment présent, même en période de chagrin. Cela nous permet de mieux gérer nos émotions, d'apprécier la vie telle qu'elle est et de prendre des décisions éclairées pour notre avenir. Leçon 8 Développer la résilience émotionnelle La huitième leçon stoïcienne nous encourage à développer la résilience émotionnelle. Cela signifie apprendre à gérer nos émotions de manière constructive, en particulier lorsque nous sommes confrontés à des chagrins. La résilience émotionnelle est la capacité à faire face aux émotions difficiles et à se remettre des moments de chagrin. Voici comment cette leçon stoïcienne peut nous aider à faire face aux difficultés. Comprendre nos émotions La première étape pour développer la résilience émotionnelle est de comprendre nos émotions. Les stoïciens nous encouragent à examiner nos réactions émotionnelles, à identifier leurs causes et à les comprendre. Pratiquer la maîtrise de soi Le stoïcisme met l'accent sur la maîtrise de soi, c'est-à-dire la capacité à contrôler nos réactions émotionnelles. Nous pouvons apprendre à ne pas réagir de manière excessive ou impulsive face aux chagrins. Accepter les émotions sans jugement Les stoïciens nous rappellent que toutes les émotions, même celles que nous considérons comme négatives, sont naturelles et humaines. Nous pouvons les accepter sans jugement et les observer objectivement. Trouver des moyens constructifs de faire face aux émotions Plutôt que de réprimer ou de nier nos émotions, le stoïcisme nous encourage à trouver des moyens constructifs de les gérer. Cela peut inclure la méditation, la réflexion ou le partage de nos sentiments avec des proches. Cultiver la résilience face à l'adversité Les stoïciens croyaient que l'adversité était une opportunité de développer notre caractère. En faisant face aux chagrins avec résilience, nous devenons plus forts et plus sages. Ne pas laisser les émotions diriger nos actions. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas laisser nos émotions dicter nos actions. Au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons prendre du recul, réfléchir et agir de manière réfléchie. Cultiver la sérénité intérieure En développant la résilience émotionnelle, nous cultivons également la sérénité intérieure. Nous devenons capables de faire face aux chagrins tout en maintenant notre équilibre émotionnel. La résilience émotionnelle, selon le stoïcisme, est une compétence précieuse qui nous permet de faire face aux chagrins avec force et sagesse. Elle nous aide à mieux comprendre nos émotions, à les gérer de manière constructive et à préserver notre paix intérieure, même dans les moments difficiles. Leçon 9 Cultiver l'amour bienveillant et la compassion La neuvième leçon stoïcienne nous rappelle l'importance de cultiver l'amour bienveillant ou l'amour agapé et la compassion envers nous-mêmes et envers les autres, même en période de chagrin. Le stoïcisme ne se limite pas à la maîtrise de soi et à la résilience. Il encourage également la bienveillance envers autrui. Voici comment cette leçon stoïcienne peut nous aider à faire face aux difficultés. Pratiquer l'amour bienveillant envers soi-même. Les stoïciens nous enseignent que nous devons nous traiter avec compassion et gentillesse, même lorsque nous faisons face à des chagrins. L'autocompassion nous aide à traverser les moments difficiles sans nous blâmer. comprendre la vulnérabilité humaine Le stoïcisme nous rappelle que la souffrance et les chagrins font partie de l'expérience humaine. Cette compréhension nous permet d'adopter une attitude compatissante envers nous-mêmes et envers les autres. Cultiver la compassion envers autrui Les stoïciens nous encouragent à être compatissants envers les autres, en reconnaissant que tout le monde fait face à des difficultés et à des souffrances. La compassion renforce nos liens sociaux et notre sens de l'empathie. Soutenir ceux qui souffrent Lorsque nous voyons d'autres personnes faire face à des chagrins, le stoïcisme nous encourage à offrir notre soutien et notre réconfort. Cela renforce les relations humaines et crée une communauté bienveillante. Éviter la dureté envers soi-même et envers les autres La philosophie stoïcienne nous met en garde contre la dureté envers soi-même et envers les autres. Au lieu de critiquer ou de juger, nous pouvons adopter une attitude bienveillante. Cultiver la gratitude envers les relations précieuses Les stoïciens considéraient les relations avec les autres comme des biens précieux. En cultivant la gratitude pour ces relations, nous renforçons nos liens et trouvons du réconfort en période de chagrin. En intégrant la neuvième leçon stoïcienne dans notre vie, nous devenons plus compatissants envers nous-mêmes et envers les autres. Cela renforce nos liens sociaux, crée une communauté bienveillante et nous aide à faire face au chagrin avec amour et compassion, tant pour nous-mêmes que pour autrui. Leçon 10 Trouver la sagesse dans l'acceptation de la mort La dixième leçon stoïcienne nous pousse à réfléchir à la mort et à l'accepter comme une partie inévitable de la vie. Pour les stoïciens, cette acceptation de la mortalité peut être source de sagesse et de courage. Le stoïcisme considère la mort comme une réalité incontournable. Et plutôt que de la craindre, les stoïciens l'intègrent dans leur philosophie de vie. Voici comment cette leçon stoïcienne peut nous aider à faire face aux difficultés. Cultiver une perspective sur la vie En reconnaissant la finitude de la vie, le stoïcisme nous pousse à apprécier chaque instant. Cette perspective peut nous inspirer à vivre pleinement et à chérir nos expériences. Lâchez prise de la peur de la mort La peur de la mort est une source de souffrance pour de nombreuses personnes. Les stoïciens nous encouragent à lâcher prise de cette peur en comprenant que la mort fait partie de l'ordre naturel des choses. Se concentrer sur ce qui est important La perspective de la mort nous rappelle de nous concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. Les stoïciens nous encouragent à poursuivre la vertu et à créer un héritage significatif. Trouver du réconfort dans l'impermanence La philosophie stoïcienne nous rappelle que tout est impermanent y compris nos chagrins. Cette compréhension peut nous apporter du réconfort en sachant que même les moments difficiles passeront. Pratiquer la sérénité face à la mort Les stoïciens pratiquent la sérénité face à la mort ce qui signifie accepter la réalité de notre propre mortalité avec calme et courage. Se rappeler que la mort n'est pas en notre contrôle Comme pour d'autres aspects de la vie la mort n'est pas sous notre contrôle. Les stoïciens nous encouragent à accepter cette réalité et à vivre de manière éthique et pleine. Transmettre la sagesse aux générations futures Le stoïcisme nous enseigne à transmettre notre sagesse aux générations futures de sorte que notre impact puisse perdurer même après notre mort. En intégrant la dixième leçon stoïcienne dans notre vie nous trouvons la sagesse dans l'acceptation de la mort en tant que partie naturelle de l'existence. Cela nous permet de vivre avec courage de trouver du réconfort dans l'impermanence et de poursuivre une vie empreinte de sens et de vertu. Les enseignements stoïciens offrent des outils puissants pour faire face aux chagrins et aux défis de la vie. En pratiquant ces dix leçons stoïciennes nous pouvons trouver la force de rester debout de cultiver la sérénité et de faire face aux chagrins avec résilience. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des principes stoïciens. Mes chers amis stoïciens et chercheurs de sagesse nous avons parcouru un voyage fascinant à travers les principes stoïciens qui nous aident à faire face aux chagrins et à rester debout même dans les moments les plus sombres de la vie. Les enseignements du stoïcisme nous offrent une boussole intérieure pour naviguer à travers les tempêtes émotionnelles et il nous rappelle que la sagesse et la résilience sont à notre portée. Avant de conclure je tiens à vous inviter à continuer ce voyage avec nous. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles et inspirants je vous encourage à vous abonner à notre chaîne à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures explorations philosophiques et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble nous pouvons continuer à explorer les trésors de la philosophie stoïcienne et à les appliquer dans nos vies modernes pour trouver la paix intérieure la force et la sagesse. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que les leçons stoïciennes vous guident vers une vie empreinte de résilience et de tranquillité même au cœur des chagrins. Restez fort restez sages et continuez à cultiver la philosophie stoïcienne dans votre vie quotidienne. Je vous remercie.